RTCI nous réunit d'un monde à l'autre, une émission produite et réalisée par Maïd Asili. Tous les vendredis de 15h à 16h sur RTCI. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur RTCI. Vous écoutez d'un monde à l'autre, le magazine qui vous emmène aujourd'hui d'une rive à l'autre. De la Tunisie à la Sicile et de la Sicile vers la Tunisie. C'est un numéro qui vous plonge au cœur de la Méditerranée. La Méditerranée qui a depuis toujours vu des hommes, des femmes et des enfants se déplacer d'un pays à l'autre, souvent en empruntant les mêmes chemins avec les mêmes attentes et les mêmes espoirs d'une vie meilleure. Entre la Tunisie et l'Italie, le sens des trajectoires de ces migrations s'est inversé d'une époque à l'autre. D'un monde à l'autre. Si on estime aujourd'hui autour de 100 000 le nombre de Tunisiens en Italie, il y a 150 ans, il y avait le même nombre d'Italiens en Tunisie. La plupart étaient d'origine sicilienne et exerçaient la profession de pêcheur, tout comme les premiers migrants tunisiens qui ont exercé tout d'abord une profession similaire à Mazzara del Vallo, une ville de la province de Trapani. Ce numéro de D'un monde à l'autre vous propose un voyage au cœur de cette histoire fascinante, en partant sur les traces de la présence italienne en Tunisie. Ce sera d'abord avec des portraits. Notre documentaire vous proposera dans un premier temps des portraits d'italo-tunisiens nés en Tunisie et qui vivent toujours en Tunisie. Et au cours de la deuxième partie, nous recevrons Alfonso Campisi, enseignant et chercheur universitaire, qui va nous parler de l'histoire de la migration italienne et surtout sicilienne en Tunisie. Nous commençons d'abord avec ce documentaire dans lequel nous vous proposons deux portraits, celui de Rita Strazera et celui de Sylvia Finzi, deux italo-tunisiennes. Ça c'est tunisien, ça c'est de Nabel, c'est une petite amie potière que j'aime beaucoup, qui fait de très jolies choses. Mais à l'entrée, là j'ai des faillances siciliennes de Calta de Gironne, oui. Chez Rita Strazera, les cultures se mélangent. Le décor nous fait voyager d'une rive à l'autre, de la Tunisie à la Sicile. C'est un mariage réussi, un mariage mix très réussi. Rita est italo-tunisienne, nous l'avons rencontrée chez elle. Ça c'est tunisien, ça c'est tunisien, là c'est tunisien. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Tunisiens dans ma maison, vous voyez. Il y a toutes les mains de Fatma, les poissons, les trucs accrochés, vous les voyez en face, là, vous voyez. Il y a de tout. Et là, dans l'entrée, dans la sereine terrasse, il y a aussi un mélange de... Vous voyez, il y a de tout là. La main de Fatma qui ressort, le poisson, ça c'est sicilien. Après un tour dans sa jolie maison, Rita Strazera nous raconte, autour d'un café, son histoire. L'histoire de ses grands-parents, venus en Tunisie de Trapani, de son grand-père pêcheur, de sa grand-mère née à la Goulette et surtout de sa mère sicilienne, venue à l'âge d'un an de Marsala et à qui Rita doit son attachement à la Sicile. Moi, je suis née en Tunisie. J'y ai passé toute ma vie. J'ai fait des études à l'école française. J'ai étudié l'italien comme langue étrangère, ça je le dis toujours. C'est amusant. Bon, chez moi, je parlais italien avec ma mère. Je parlais sicilien aussi, puis je parlais français et j'ai appris aussi un peu d'arabe. Donc, si vous voulez, il m'arrive de mélanger, moi aussi comme toute bonne tunisienne, de mélanger un mot en italien, un en sicilien, deux en arabe. C'est-à-dire selon le besoin. Dès que le mot ne vient pas, on le prend dans une autre langue. Voilà. Je pense que je passerai ma vie en Tunisie. Je n'ai pas allé ailleurs parce que j'ai quand même mes racines. Et puis, le reste de ma famille. Mais alors, vous, vous faites partie de ces Italiens de Tunisie qui n'ont pas quitté la Tunisie. Parlez-nous de votre tunisianité. Franchement, moi, je ressens beaucoup d'attachement pour ce pays qui est le mien. Moi, je peux considérer que c'est mon pays parce que j'y suis née. J'ai tous mes points de repère. Même si mon sang est sicilien. Même si j'ai un grand attachement à la Sicile. Grâce à ma mère qui m'en parlait tout le temps. Ma mère ne cessait pas de parler de la Sicile. Donc, si vous voulez, elle m'a inculqué cette idée, cet amour de la Sicile qui reste quand même pour moi très proche et très lointaine. Mais ma tunisianité, ma tunisianité, c'est quelque chose qui est... Je n'arrive pas à l'expliquer parce qu'elle est tellement naturelle. Elle fait part de moi. Je suis née avec, je veux dire. Je ne l'ai pas acquise, chemin faisant. Mais je suis née ici, donc mes souvenirs les plus lointains, c'est Tunis que je vois. C'est la Tunisie. Ce sont les écoles que j'ai fréquentées. Ce sont les amitiés que j'ai pu faire, chemin faisant. Et je vous dis, c'est très difficile de... Moi, je suis très attachée. Mais même dans ma façon de m'exprimer, ma façon de raisonner, tout en étant très sicilienne, je suis en même temps très tunisienne. Certaines façons, dans les traditions, par exemple. Il y a des choses que j'aime bien chez les uns et que j'aime bien chez les autres. Et j'en fais un mélange, une fusion. Et alors, je les rends un peu moi-même. L'histoire des Italiens de Tunisie, qu'on appelle aussi les Italo-Tunisiens, a commencé au 19e et 20e siècle. Cela a commencé avec le vent d'oppositions constitutionnalistes prenant l'unité de l'Italie, qui a poussé nombre de ses opposants à l'exil. Ils ont trouvé en partie refuge en Tunisie, mais aussi à Marseille, à Londres et à Malte. Ils continueront depuis la Tunisie leur chant patriotique. La population italienne en Tunisie s'est agrandie ensuite grâce au traité de commerce et navigation entre les deux pays. Le traité de 1868, particulièrement favorable aux Italiens, qui jouiront d'un statut privilégié jusqu'au traité du Bardo en 1881. Une banque italienne est mise en place ainsi qu'une chambre de commerce, des écoles italiennes, un hôpital italien, des journaux, un centre culturel, un conservatoire de musique, un théâtre de l'opéra et bien d'autres institutions. Les troubles qui ont agité le sud de l'Italie suite à l'échec du grand rêve unitaire ont également accéléré la migration des Italiens originaires des îles et surtout de la Sicile vers le territoire tunisien. C'est le début du grand exode des Italiens qui fera quitter leur terre natale à des millions de personnes en l'espace de 30 ans. L'immigration de masse vers des contrées plus accueillantes au début du XXe siècle n'est donc pas celle qui animait ceux qui, au XIXe siècle, poursuivaient un rêve libératoire et patriotique. Les grands-parents de Rita Stradzera sont arrivés en Tunisie presque à la même époque que le protectorat français. Bon, eux ne l'ont pas vécu comme moi. Moi, je suis arrivée, le terrain avait déjà été aplané. Il n'y a pas eu les heurts et les incompréhensions qu'ont dû subir les grands-parents et les parents. Déjà, l'écueil de la langue parce qu'ils se sont retrouvés dans un pays qui parlait ou français ou arabe. C'est-à-dire, pour eux, c'était incompréhensible. Et eux ne parlaient que sicilien, italien ou sicilien carrément des fois. Bon, déjà, ils ont eu à subir ce traumatisme de la langue. Le traumatisme des habitudes aussi. Ces gens ont vécu un peu dans des ghettos eux-mêmes. Ils étaient toujours entre eux. Ils n'essayaient pas de déborder sur les autres. Moi, ce n'est pas la même chose. Comme moi, comme les gens de ma génération. Nous, déjà, on était déjà beaucoup plus ouverts. Pour nous, c'était déjà acquis. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, l'Italie et la France étaient ennemies. Pendant la guerre, il y a eu des problèmes entre les Français et les Italiens. Il y a eu des problèmes. Je ne veux pas en parler parce que ce sont des choses très douloureuses que je n'ai pas vécues et que parouïdirent de mes parents, de tout mon entourage. Rita fait partie de cette génération à cheval entre le protectorat français et l'indépendance. Le mouvement nationaliste, on entendait parler. On était petit. On avait un peu peur parce qu'on entendait parler de gens qui avaient été assassinés, de gens qui avaient été blessés, etc. Bon, et je me souviens très bien de ces gens qui défilaient dans les rues. J'ai encore le bruit de leurs pas dans les oreilles. Et ils disaient « Aoujé bourguiba ». Ils passaient juste sous notre balcon. Ça faisait un peu peur aux enfants que nous étions. Bon, après, il y a eu l'indépendance. Il y a eu beaucoup de joie, etc. Moi, franchement, ça ne m'a pas touchée plus que ça. Parce qu'on était gamins. On ne se rendait pas compte, je pense. Bon, les parents étaient un peu inquiets parce qu'ils se demandaient comment ça allait se terminer pour eux. Déjà, bon, il y avait eu ce rapport un peu souffert avec les Français. Et puis, ils se demandaient comment ça allait se passer. Ça s'est très bien passé, en fait. La preuve est qu'ils sont restés. Bon, il y en a qui sont partis parce qu'ils avaient des intérêts, parce qu'on ne leur a pas renouvelé leur permis de travail. Et ce n'était pas le cas de mon père. Mon père est resté et nous sommes restés. Puis voilà, je n'ai jamais bougé. C'est une ville blanche accrochée à la mer bleue. Pau pour riche, ici, tout le monde vit heureux. Même en Tunisie, tu ne trouveras pas un coin pareil. On ne finira jamais, jamais de chanter tes merveilles. Arabes, juifs, juifs et chrétiens. Dans le train-train du TGR, vont tous ensemble au plaisir. Quand on voit des films, par exemple, comme l'été à la goulette, quand on lit quelques écrits, ils nous parlent d'une époque, dans les années 30, 40, d'un Tunis où il y avait une coexistence magnifique, un vivre-ensemble extraordinaire entre des Tunisiens musulmans, des Tunisiens juifs, des Maltais, des Français, des Italiens. Est-ce que vous avez des souvenirs de cette époque ? Écoutez, moi, j'ai le souvenir de mes voisins. Dans l'immeuble où j'habitais quand j'étais petite, il y avait des Juifs, il y avait des Musulmans, il y avait des Siciliens, il y avait des Maltais. Bon, c'était un voisinage, tout ce qu'il y avait de plus pacifique. On se respectait, on ne se fréquentait pas vraiment. Il faut dire que mes parents n'étaient pas le genre qui fréquentaient, en général. Mais, par exemple, je me rappelle d'une voisine, une dame juive qui habitait à côté de nous, de l'appartement, qui venait nous demander un peu d'huile, ou bien qui disait, est-ce que vous avez du sel ? Et puis, quand il y avait des fêtes, elle nous ramenait des gâteaux. Et puis, maman faisait, vu qu'en Tunisie, on ne rend jamais une assez de vide, de toute façon, maman faisait quelque chose et lui faisait goûter. Ou bien, alors, je ne sais pas, des pâtes. Enfin, il y avait des échanges qui se faisaient. Bon, c'était gentil, c'était tranquille. On n'avait pas, toi, tu es juif, toi, tu es musulman, toi, tu es chrétien, toi, tu... Non. Et on n'allait pas dire, bon, toi, tu es chrétien, donc je ne veux pas te fréquenter, parce que tu es chrétien, et toi, tu es juif, je ne veux pas te voir, ou vice-versa. Non, ça, ça n'existait pas. Et toujours raconté par ma mère, Tunis... Moi, je ne l'ai pas connue, parce que je suis arrivée après. Mais ma mère me racontait qu'à l'époque de sa jeunesse, il y avait un foisonnement de culture, et c'était extraordinaire. Vous écoutez de la musique tunisienne ? J'aime bien une chanson qui dit... Taht liasmin fili, c'est ça ? Oui. Oui, je l'aime beaucoup, cette chanson. Taht liasmin fili Nisma wil waridim habini Taht liasmin fili Nisma wil waridim habini Laksan alayyat mi Temsahdi fi damadini Une chanson qui n'est pas tunisienne, je suppose que c'est égyptien, parce que c'est Dalida qui l'a chantée, c'est Helwayabaladi, et que je mets tout le temps sur Facebook quand il y a un problème pour la Tunisie. Alors, aussi bien pour le 20 mars, pour les fêtes, et alors, bon, je trouve que c'est de circonstance, et lorsqu'il y a eu des problèmes, malheureusement, les problèmes de ces dernières années, à chaque fois, je mettais Helwayabaladi. Et c'est-à-dire que quand la Tunisie traverse une période difficile... Ça me fait très mal, ça me fait très très mal, franchement, parce que je le vis, et je le vis à la première personne. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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